La coopération financière entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire a commencé en 1963 avec la signature des premiers contrats de financement. Au nom du gouvernement allemand, la KFW Banque de Développement, chargée de la coopération financière, promeut et accompagne les investissements dans les pays en voie de développement et aux économies émergentes en collaboration avec les gouvernements et les organisations partenaires. Aujourd'hui, les engagements sont autour de 568 millions d'euros. La KFW, la coopération financière, se concentre majoritairement sur trois secteurs, la biodiversité, la santé et l'énergie. Pour ce dernier secteur, l'Allemagne, à travers la coopération financière, apporte un soutien considérable de 430 millions d'euros, notamment à travers trois axes majeurs. Un partenariat pour encourager les réformes, la production solaire photovoltaïque, l'accès à l'électricité, incluant l'amélioration du réseau électrique. Afin de renforcer les capacités d'initiative des États africains en matière de développement économique, le Compact with Africa a été créé lors du sommet du G20 en 2017. Concrètement, six pays africains ont été identifiés, dont la Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un partenariat avec l'Allemagne pour encourager des réformes. Dans le cadre du partenariat avec la Côte d'OV, on a accéléré les réformes, ce qui a vu l'adoption de notre politique sectorielle de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ce partenariat met l'accent sur la mise en œuvre de diverses réformes, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, avec une focalisation particulière sur l'accroissement des investissements privés et la promotion de l'emploi. Conformément à ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire a décidé de porter la part des énergies renouvelables à 45% dans son mix énergétique, avec notamment la mise en valeur de son immense potentiel d'énergie solaire, jusque-là inexploitée. Une partie des mesures de réformes convenues ont déjà été mises en œuvre en 2020 et 2021, avec par exemple la définition des objectifs concrets pour le développement de l'énergie solaire, des textes de loi dans les domaines de la production décentralisée et des textes de loi pour inciter l'investissement dans l'efficacité énergétique. Le projet de la centrale solaire de Bundiali est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire mise en œuvre par C.I.Energie. Elle a été financée d'une part par la KFW, mandatée par le ministère allemand pour la coopération économique et le développement, le BMZ, et par l'Union européenne. Ce financement consiste en un prêt concessionnaire de 27 millions d'euros de la part de l'Allemagne et à cela s'ajoute un don de 10 millions d'euros de la part de l'Union européenne. L'État ivoirien a également pris l'engagement de financer le projet à hauteur d'environ 5 millions d'euros. Il s'agit de la première centrale photovoltaïque avec un stockage par batterie connecté au réseau du pays et ce projet est mis en œuvre et exploité par une entreprise publique, C.I.Energie. Ce projet, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2023, peut être considéré comme un tremplin qui vise à susciter l'intérêt des producteurs indépendants d'électricité dans le domaine des énergies renouvelables et particulièrement pour le développement de projets solaires en Côte d'Ivoire. La centrale a commencé, ça c'est vérifiable, les travaux sont en cours. On a l'assurance que le premier kilowattheure issu de la centrale solaire de Boundary viendra l'année prochaine. La puissance prévue du projet est de 37 mégawatts, ce qui représente environ 3,5% du besoin national du pays. C'est un très grand projet et c'est aussi une grande opportunité pour la population de pouvoir participer à un projet aussi grand et qui permettra de faire participer chacun sur plusieurs parties, à savoir dans le domaine de l'électricité, le génie civil, la mécanique, le montage électromécanique. Boundary est un projet phare, c'est un projet modèle et l'idée c'est que d'autres centrales solaires suivent sur ce chemin. Le projet de Boundary, nous l'avons accueilli avec beaucoup d'espoir parce que je pense qu'il ouvre la voie aux acteurs privés que nous sommes de développer aussi ce même type d'application de production énergétique dans le Nord. Et le fait que ce soit l'État qui commence, je pense que c'est la bonne manière. Avec un projectible de 62 GWh, ce projet pourra permettre d'alimenter l'équivalent de 30 000 foyers et fera économiser 27 000 tonnes de CO2 par an. 30 000 foyers représentent environ 65% de la population de la région de la Bagoué située tout au nord de la Côte d'Ivoire. Pour accélérer l'accès à l'électricité des populations vivantes au Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié un programme électricité pour tous dénommé PEPT. Le programme électricité pour tous offre une approche intégrée associée à une facilité de paiement comprenant le raccordement au réseau électrique et la réalisation de l'installation intérieure. Ce programme est cofinancé par différents bailleurs dont la KFW. Celle-ci finance en effet les raccordements dans 15 localités du nord et de l'est de la Côte d'Ivoire. Le financement de la KFW consiste à pré-financer les raccordements pour les ménages à faible revenu pour faciliter les modalités de paiement du coût du raccordement. Quand on va dans des localités où les gens n'ont pas accès à l'électricité, ça fait vraiment mal. Parce que tu vois des personnes qui sont obligées de se mettre sous l'éclairage public pour pouvoir étudier. Oui, il n'y a pas d'électricité, du coup il n'y a pas de ventilateur. Il y a le risque d'attraper des maladies, le paludisme et tout ça. Il y avait des coupures de courant. Et même pour aller, même si on a besoin de quatre compteurs normaux, pour avoir, c'était difficile. Les moyens nous manquaient. Dans ma cour, on n'avait qu'un seul compteur qui servait près de 12 à 13 bottes. Et deux fois, ça disjontait. La facture arrive, il faut la diviser en 10, en 13. Il y a des retardataires pour le paiement. Et souvent, on est victime même que la CIE vienne nous couper l'électricité. En 2019, le gouvernement a décidé d'inscrire le PEPT dans son programme social du gouvernement. Dieu merci, l'État a pensé vraiment à souffrir de la population. On a mis plusieurs séances avec la CIE et notre quartier a été maintenant choisi pour être maintenant éligible dans le programme, électrique du programme pour tous. Dès que l'électricité pour tous est arrivée, nous qui avons eu, nous n'avons plus de problèmes. Les ventilateurs marchent à merveille, les télés marchent à merveille. Avant, c'était difficile, mais maintenant, ça va. On a eu content, mon portail charge, je donne bien, je me réveille bien. Content là-même, ça m'arrange, beaucoup même. Nous avons de bons retours. Ils sont vraiment contents. Ils sont véritablement contents d'avoir leur propre compteur déjà. Parce que sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'un compteur peut desservir toute une zone, toute une localité. Et aujourd'hui, le client, il est fier d'avoir son propre compteur, de gérer sa propre consommation. Voilà, dans tout cas, les clients sont vraiment satisfaits. À travers le PEPT, nous avons pu raccorder près de 1,3 million de clients. Avec ses différents engagements, la KFW soutient non seulement le développement de la production solaire et l'accès à l'électricité des personnes défavorisées, mais aussi dans l'efficacité énergétique et finance de manière considérable le développement et la modernisation du réseau électrique. On est très contents avec notre partenariat. Et c'est grâce à la coopération avec nos partenaires ivoiriens, notamment le ministère de l'énergie, des mines et des pétroles, CC NRJ et aussi le ministère de l'économie et des finances. Il y a véritablement un rapport de confiance dans notre coopération. J'invite la Cade d'Ouvée à être encore beaucoup plus, à rester à nos côtés et à augmenter l'intensité de l'accompagnement, parce qu'on en a besoin. Le développement des capacités de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, leur intégration réussie dans les marchés locaux de l'électricité et la promotion de l'efficacité énergétique sont décisives pour la réussite de la transition énergétique en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada